Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Un piège dans Hamster Combat. S'il y avait un piège que tu ne savais pas, et que tu es en train de tomber dans le piège, le piège va se refermer sur toi. Sembrerait-il qu'il y a des pièges dans le projet Hamster Combat. Et nous allons essayer d'analyser la situation pour toi, afin que tu puisses mieux comprendre ce qui se passe réellement dans Hamster Combat, et enfin de prendre les décisions qui te sont adéquates. Alors, si tu n'as pas encore un fidèle abonné, mon frère Marcel, tu rates beaucoup de choses. Le mystère tourne derrière le projet Hamster Combat. Après avoir fait cette vidéo, l'inquiétude de Hamster Combat, où on a répondu à plusieurs questions, où on a essayé de clarifier notre vision des choses ici, qui n'est pas la vision la plus universelle, non, ton mental, ta propre vision, nous sommes en train de voir que beaucoup de choses sont en train de se passer. Dans Hamster Combat. Mais avant d'attendre ces choses-là rapidement, nous allons parler de géants de télécommunications allemands qui disent, tes mobiles qui disent, tes mobiles qui disent, qu'ils sont en train de prévoir, de faire le minage du Bitcoin. Attention, ils ne disent pas qu'ils vont prendre le téléphone pour aller miner. Ils disent qu'ils vont miner le Bitcoin. Mais donc, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans le Bitcoin. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends par cet amostal. Il n'est jamais trop tard. Les gens disent déjà, non, le Bitcoin est déjà très élevé, le Bitcoin est déjà à 100 000 dollars. Non, je ne peux plus, je ne peux plus. Quand les gens verront le Bitcoin à 100 000 dollars, ils disent, aïe, je l'avais vu à 100 000 dollars, ou si j'avais pris au moins 100 dollars, au moins aujourd'hui, j'aurais fait un fois deux. Alors, c'est comme cela. En crypto-monnaie, on décide de perdre et on décide de gagner quand on se décide de vendre. La vente détermine l'action de la perte et la vente détermine l'action du gain. Donc, actuellement, les gens se sont dit, non, le Bitcoin, non, il y a ces thèmes qui ont déjà la date exacte, précise même du Blu-Roll. Les gars, il n'y a rien de concret, de précis en crypto-monnaie. C'est pourquoi on dit souvent, en crypto-monnaie, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Nous sommes en train d'analyser depuis longtemps les choses dans notre groupe VIP. Nous sommes en train de voir. Non, mais franchement, les gars, je vous dis une chose. Si tu es un papoteur de Hamster Combat et que tu n'es pas dans le groupe VIP, non, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Non, franchement, je tiens à vous dire cela. Tu rates beaucoup de choses. D'énormes choses. D'énormes choses. Parce que c'est l'un des meilleurs groupes en crypto-monnaie où tu écouteras tout type d'analyse. Et tu pourras tirer ta propre conclusion. D'accord? Et déjà, il y a une information. Le piège. Le piège au niveau de Hamster Combat a été lancé. Et ce piège-là, un est en train de regalvaniser ou un est en train de, voilà, prendre certaines personnes en otage. Oui, en otage. Je dis bien, je répète, ça prend certaines personnes en otage. Est-ce que toi, tu es plus aussi en otage? Je vois, je me pose la question. Les gens de Hamster là-haut, par hasard là-haut, ils ne suivent pas la chaîne cliquée pour gagner. Parce que juste après d'avoir posté cette vidéo, quelques minutes plus tard, ils nous font ce postage-là. Attention, les gens de Hamster Combat, c'est maintenant qu'on doit décortiquer le petit piège. Oui. Regardez, il dit simplement, les gars sont, ils suivent vraiment leur communauté et nous allons analyser tout cela lentement et sûrement. Les gars disaient, le PPH sur le coin de la balance. Le PPH sur le coin de la balance. Alors, dans le groupe de Yavie, nous sommes en train d'analyser plusieurs possibilités. Seulement, ceux qui sont là-bas verront, comprendront, apprendront, découvriront. C'est là-bas. Et, ça veut dire simplement que seulement le profit par heure, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. D'abord, je tiens juste à rappeler que le projet Hamster, le projet Hamster serait lancé dans la bloquette de ton. Le ton-ton-coin. Je répète encore, le ton-ton-coin, ce n'est pas négligé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, hé, hé, non, mais c'est doux, c'est doux, mal doux, mal doux. Le ton-ton qui est parti à 8 dollars, ou bien, elle est revenue à 7 dollars. Le goût de ça, hé, le goût de ça, hé, hé, regardez, regardez la courbe, là, regardez, hé, ça fait rire, le crypto. Regardez la courbe, là, quand c'était ici, là, là, on a mangé, ici, là, là, on prépare, c'est comme cela, c'est comme cela, les gars. Crypto, là, ce n'est pas le chien de cacao de ton papa. Crypto, là, ce n'est pas le chien de cacao de ton papa. Prends le projet de notre coin. Les gens qui ont papoté sur le projet de notre coin, regardez, regardez aujourd'hui notre coin. non, mais franchement, c'est ce que je dis, c'est ça le mystère que j'admire dans les crypto-monnaies. Il faut percer le mystère pour le comprendre. Non, sincèrement, il faut percer le mystère. Regardez, regardez, le goût de ça. Crypto est mal doux. Imaginez celui qui prend position ici ou celui qui sort de position ici. Et celui qui sort de position ici et celui qui prend position. Mais gars, c'est clair. C'est clair. Tout ce qui monte doit descendre. Tout ce qui fait si c'est bon, ça va faire un, 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 un. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, arrête de vouloir t'illusionner parce qu'en crypto-monnaie, on n'aime trop ce qui est des illusions. D'abord, on n'aime trop ce qui est des illusions. Le Shiba, Shiba, Shiba va brûler 10 zéros. Je vais devenir milliardaire. Shiba va brûler 40 zéros. Baby, on va brûler 10 zéros. Baby, on va brûler... Hé! Hum! 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 En tout cas, moi, quel bureau qui ne brûle pas? Je vais prendre pour moi. Tchop! Il n'y a rien à faire. Hum! Je vais prendre pour moi rapidement crypto-monnaie, ce n'est pas un mythe de quelqu'un. Non! Nous, nous sommes les cryptophiles. Hé! On est là pour l'argent. Point bas! On est là pour l'argent. Pourquoi que? Hé! En tout cas, je préfère coudre cette bouche-là. Hum! Amster Combat, nous sommes en train de voir que Get, le prix supérieur de Amster Combat sur le prix market est monté à 1 dollar. Mais, le prix sur Koukouin est à 0.2 après 1 zéro. Le prix minimum, nous sommes en train de voir 4 zéros. Non, 5 zéros après la virgule. Un petit, un petit peu de bébé d'Odjoubir. Mais, le piège, attention, le piège va se refermer, le piège va se refermer malheureusement sur certaines personnes. Le piège va se refermer sur certaines personnes. Parce que, quand nous voient, déjà, les gars, quand vous venez sur Twitter, tapez juste Amster Combat, vous allez voir le gombo du jour. Voilà, c'est le gombo du jour. On va donner 5 millions. En fait, c'est là maintenant l'analyse que les gars sont en train de faire dans le gouvier. Et puis, c'est là maintenant tout prend son sens. Nous voyons clairement qu'on nous donne des pièces gratuitement. D'accord ? Et on nous dit que le plus important, ce n'est pas la pièce en question, mais c'est le profit que la pièce donne pendant les 24 heures. Pendant, le profit par heure. Le profit par heure. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est le profit par heure qui compte ? Oui, c'est le profit par heure qui compte. Et les gars, ici aussi, on a aussi un autre gombo. Ici, voilà, ça, c'était le gombo d'hier ou de choses du jour. Je ne me rappelle même plus bien. Donc, nous sommes en train de voir que, les gars, c'est du sérieux. Et prenons maintenant cette analyse-là. Supposons, on dit que c'est le profit par heure. combien toi qui me regardes, tu as comme profit par heure sur ta balance ? Si après, on fait la balance divisé par le profit par heure, on fait le profit par heure et on fait le profit par heure, on fait le profit par heure, combien tu auras ? Il peut y avoir aussi un piège à quelque part où on te dira simplement que, non, mon frère, ma soeur, il faut avoir beaucoup de pièces sur ton solde et après, le profit par heure, tu n'as pas beaucoup. si après, les gars, la vieux, changé de parole, non, les gars, sois sincère, les gars, fait ce qu'ils veulent avec nous. Non, ils peuvent décider ce qu'ils veulent avec nous. S'ils viennent dire non, vous savez, nous avons décidé à la dernière minute de garder le solde des pièces, de la balance, les coins de la balance et le profit par heure n'est plus, voilà, on va le faire avec un facteur, etc, etc. Qu'est-ce que, imagine toi, celui qui a vidé sa balance pour avoir le profit par heure. Mais aussi, le profit par heure, il faut reconnaître aussi que le profit par heure, en quelque sorte, te donne, le profit par heure te donne quoi? Te donne un avantage de gagner encore plus de pièces par jour. Il y a ça. Le profit par heure te donne plus d'avantages de gagner plus de pièces par jour ou par heure. D'accord? Donc, c'est intéressant. Donc, même si tu descends ton profit par heure, même si tu descends ta balance et tu as un grand profit par heure, en quelques heures ou en quelques jours, si, bien sûr, parce que nul ne sait. C'est là aussi le mystère, le piège. Personne ne sait concrètement quand est-ce que le projet Hamster Combat va arrêter le papotage, va arrêter son jeu. Parce que tout autre ils finiront par arrêter. Ils finiront par arrêter. Donc, imaginez, quand ils vont arrêter, personne ne sait quand est-ce qu'ils vont arrêter. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Regardez rapidement ici. Celui-là a un profit par heure, hein? Regardez, celui-là a un profit par heure de... Ouh, la vidéo, rapidement. Voilà. Un profit par heure de 1 million. Actuellement, les gens sont en train de chercher le profit par heure. Regardez un profit par heure de 1 million. 1 million 200 000. Et c'est bien. Et c'est bien. Et j'ai sa balance, il a combien? Il a 1 million. Donc, le profit par heure, supposons que si par heure il gagne 1 million, 24 millions. Donc, en fait, le profit par heure te ramène les pièces. Ça te ramène les pièces. Et tu as oublié de faire quoi? Tu as oublié de plus, mais simplement, de faire quoi? De regagner ces pièces-là. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est quelque chose comme cela. C'est quelque chose comme ça. Tu dois comprendre qu'en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Donc, supposons aussi que nous sommes en train de faire des analyses qu'on va prendre en compte ton niveau où tu es arrivé. Le niveau à laquelle tu es arrivé. On va prendre ça en considération. Le niveau à laquelle tu es arrivé. Et il y a ces deux personnes qui sont sur le deuxième niveau mais veulent augmenter leur profit par heure. Est-ce que ça va t'arranger? si c'est un piège? En fait, c'est ça. En fait, tout ne se résume pas sur le profit par heure. Oui, le facteur le plus important sur le profit par heure. Mais, combien tu gagnes en papotant? Combien? Le coin? Tu es à quel niveau? Il y a certains qui sont au niveau master. Il y a certains qui sont au niveau légendaire, au niveau épique. Et au niveau diamant. Tout cela, donc, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a tout cela. Il y a tout cela. Nous savons très bien que le piège est là. Donc, ils vont prendre tous ces facteurs-là. Tous ces facteurs-là seront considérés. Ils vont se jouer. Les cartes que nous achetons avec les gains que nous gagnons gratuitement, ces cartes-là pourront être utilisées aussi. Donc, les gars, ils nous répondent simplement que, les gars, le profit par heure, le profit par heure, ils nous répètent toujours. Voilà, ils disent si la personne continue de demander, répètent la même chose. C'est le profit par heure, le profit par heure, le profit par heure. Donc, les gars, ils sont décidés. Bon, certes, si c'est le profit par heure, c'est bon. Regarde cela, il a un profit par heure de 1 million, d'accord, et une balance de 11 millions. Avec, par heure, il gagne combien? Voyez-le. Il gagne 16 et 16 par tap, par papotage. Il a 1 milliard. nous voyons très bien que les gens augmentent leur profit par heure. par heure. Donc, franchement, mais imaginez s'il vient, mais ce n'est pas ce bon le profit par heure. Il y a aussi le niveau, il y a aussi les types de cartes que tu achètes, il y a ce que tu parrennes. Tout cela, ce n'est pas juste augmenter le profit par heure. Il y a, on dirait que ça serait le plus important, mais il y aura encore d'autres facteurs encore plus importants que ça. Encore plus importants que ça. Donc, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre où se trouve le piège et savoir équilibrer. Même dans le groupe VIP, si tu n'en vas pas dans le groupe VIP, viens le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Le lien ici, tu cliques sur ça, tu remplis le formulaire. Après avoir rempli notre équipe, il va t'envoyer un message sur WhatsApp ou sur Telegram eux par mail te disant comment tu vas payer les 100 dollars. Après, on va payer les 100 dollars, on va t'ajouter dans le groupe VIP où tu vas profiter des analyses de la connaissance et du partage de d'autres investisseurs cryptophiles. On est presque 700 personnes. On arrive bientôt à 500 personnes là-bas. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre. Et le deuxième, l'installation de notre site à la Telegram. Abonne-toi rapidement dans notre site à la Telegram pour être informé de temps en temps des actualités, des informations que nous partagerons parce que c'est important, capital et crucial. Donc, quand je vois vraiment le profit par heure, je me dis ce n'est pas seulement le profit par heure, il y aura d'autres choses qui vont venir. Il y aura d'autres choses qui peuvent venir. Le profit par heure, le niveau où tu es, le niveau où tu es, d'accord ? Et combien tu gagnes en papotant ? Combien de fioles tu as ? Quelles sont les cartes que tu as ? Il faut mettre tous ces facteurs-là en jeu. Avant de prendre la décision adéquate, nous ne pouvons pas décider avec exactitude et certitude que c'est simplement le profit par heure. Oui, le profit par heure, c'est important, capital, oui, mais avec d'autres facteurs qui vont venir. Avec d'autres facteurs qui arriveront. Mais ces facteurs-là, ces facteurs-là, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es conscient ? Si tu n'es pas conscient, mon frère, ma soeur, commence pas à te préparer. Ré-foccupe sur la chaîne parce qu'on va venir avec des vidéos prochainement, des vidéos encore plus intéressantes sur le projet Amster Combat pour te faire encore une analyse. Mais en attendant, espère le meilleur et prépare-toi au pire. On se dit à la prochaine vidéo et... Ciao !